Nous sommes ici à Paris, devant le siège de l'organisation France Liberté. Dans quelques instants, nous allons remettre la pétition à Coca-Cola, une pétition munie de 260 000 signatures, qui demande à Coca-Cola de négocier un accord de partage des bénéfices avec les Guarani. Alors la bonne nouvelle, et c'est sans doute à mettre au crédit de la pétition, c'est qu'après avoir longtemps refusé d'entrer en matière, Coca-Cola nous invite aujourd'hui à un dialogue, auquel participera aussi le conseil international de la Stevia, qui est une association qui regroupe les principales entreprises actives sur le marché des édulcorants dérivés de la Stevia, notamment Cargill, Pure Circle, mais bien sûr Coca-Cola. Alors c'est un premier pas dans la bonne direction, mais nous attendons maintenant des engagements concrets en vue d'un partage des bénéfices avec les Guarani. Les Guarani justement, eux, continuent de se mobiliser. L'année dernière, ils ont adopté une déclaration dans laquelle ils revendiquent leurs droits au partage des bénéfices découlant de l'utilisation de leurs savoirs. Et en ce moment même, ils travaillent à l'élaboration d'un protocole communautaire qui définira les conditions de l'accès et du partage des avantages. De notre côté, Publicai, on travaille à la constitution d'un groupe d'entreprises qui sera prêt à engager des négociations avec les Guarani. On espère bien entendu que Coca-Cola et les membres de l'ISC fassent partie de ce groupe. Si tout va bien, les négociations devraient pouvoir commencer à la fin de l'année prochaine, donc fin 2018. Merci encore pour votre soutien. Merci. Merci.